salut à tous c'est fabkick alors tout d'abord je voulais vous remercier pour la soirée d'hier je pense que j'ai fait plaisir à quelques-uns de mes abonnés franchement c'est sûr que tout le monde n'était pas prévenu à l'avance donc là je fais une petite vidéo pour vous montrer deux trois choses qui se passe la nuit dans gta que vous pouvez aller voir c'est très intéressant pour ceux qui ne connaissent pas et là je peux lancer déjà si vous voulez cet après midi vu que demain je me lève à 5 heures donc ce soir ça va pas aller mais cet après midi ou en fin d'après midi je peux refaire un live et si vous voulez je vous donne des véhicules modés ou si vous voulez on fou je vous mets on met une élégée rétro custom et ceux qui n'ont pas d'argent ah bah on fait des duplications pire au pire on en lui en fait cinq vous voyez pour dire que ça fait il les revend ça lui fait quatre cinq millions donc si vous êtes open ben après la vidéo là laissez des commentaires moi il n'y a pas de souci et on fera ça comme vous avez pu le voir hier regardez le live et bon c'est parce que je suis du nordiste je parle un peu comme baron crois que je parle un peu méchant mais non vous inquiétez pas je suis hyper cool il n'y a pas de problème les gars et voilà quoi donc ben ça me ferait plaisir si de vous offrir des véhicules il n'y a aucun problème laissez moi vos commentaires je sais qu'hier j'ai lancé sans prévenir mais il n'y a pas de souci les gars il y en aura pour tout le monde même ceux qui en ont déjà eu au pire des cas ben tant pis j'en offrirai encore on va profiter que le don est toujours là donc les gars ben à vous de laisser vos commentaires et moi je suis prêt à passer un petit moment après midi avec vous bas à vous donner des véhicules peu à porté si vous voulez vous offrir des véhicules aussi il n'y a pas de souci donc voilà ben je lance je lance une annonce après pourquoi pas là je suis là en ce moment en fait je suis près du phare il faut venir ici à 23 heures les gars ou les mêmes les mademoiselles juste là vous venez là il faut que vous soyez là pour 23 heures et logiquement à 23 heures attendez là je vais regarder un autre point pour après comme ça on y va directement vite 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 je pense que c'est là non non zut bon enfin je vais mettre là pour me repérer à peu près et on verra après donc en attendant à 23 heures vous allez voir donc c'est parti hein donc pour ceux qui connaissent pas bien sûr en fait cette vidéo je l'avais montré en tout début d'ouverture de chaîne bah c'est clair que quand on connaît pas le gars on s'en fout carrément regardez comme vous pouvez le voir voilà à 23 heures pile ben voilà il ya madame gt1 madame rockstar donc voilà il est 23 heures sur mon portable vous repérez par rapport aux phares et vous venez là le soir et vous allez voir regardez je vais essayer de m'approcher sans sans lui faire peur parce que sinon elle se sauve donc je vais essayer de m'approcher tranquille a priori elle est toujours là mais franchement c'est assez impressionnant attention je dis bien pour ceux qui connaissent pas ceux qui connaît je me doute que ça vous plaira pas du tout regardez et là c'est marqué selon ma collègue jack donc a priori c'est son mari qui a dû la foutre par la falaise sinon elle a l'air stylé dommage que je peux pas zoomer plus regardez même avec la lumière thermique on la voit même pas c'est dingue donc voilà c'est tous les soirs à 23 regardez et alors bon je vais me rapprocher mais bon elle elle va disparaître par contre le sang va rester sur les rochers regardez je suis prêt à regarder l'exorciste et là c'est marqué jack soit disant moi j'arrive pas on va les voir mais vous allez voir bon allez madame on t'as ses vues donc les gars regardez 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 wow wow l'exorciste donc profitez-en donc là on va aller voir ce que c'est indiqué sur eux regardez elle va disparaître hop et voilà le sang est resté donc oui c'est bien marqué jack bon on a posé de ça jack voilà donc je pense que l'histoire là est vraiment connue en amérique si les gens cherchent sur google je pense que vous allez trouver et là je vais vous montrer une maison ça se passe que le soir en tout cas faut pas aller la journée vous pouvez y aller il se passera strictement rien mais la nuit bah vous allez voir ce qui se passe bon maintenant c'est la nuit moi la map et j'étais moi et là j'avais et la map de gta ça fait quatre je vous le dis mais bon c'est pas grave tant qu'il fait nuit il n'y a pas de souci on va ça va fonctionner c'est pour ça que j'ai pris le buzard donc les gars ben n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous voulez encore des véhicules il n'y a pas de souci tant que le don il faut qu'il fonctionne ben moi je suis prêt à vous offrir des véhicules vous avez pu voir je n'y a pas de souci et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à vos psn parce que vu tous les psn après moi perso ben j'oublie mais c'est pas c'est pas de la mauvaise volonté c'est qu'il y a trop de psn à retenir et malheureusement ça peut ça peut arriver d'oublier des personnes donc c'est pas que je vais appeler des personnes c'est justement malheureusement voilà donc là je vais vous remontrer un autre endroit bon j'espère que oui je vais trouver je pense oui ça s'appelle en fait c'est l'adresse c'est 1807 donc je sais qu'il y en a qui connaissent mais ceux qui connaissent pas franchement ben ça vaut le coup aussi d'aller voir parce que c'est intriguant en fait mais ça je pense qu'on me dit histoire je sais pas si ça joue avec les secrets perso je sais pas par contre je sais que cette maison existe à los angeles et à los angeles pardon et si vous comparez les deux maisons bah c'est la même maison qu'un ancien tueur en série donc voilà et vous allez voir ce qui se passe dans cette maison bah pas dans la maison en fait c'est derrière si j'arrive à la trouver donc pour ceux qui aiment bien bas les petits trucs une petite astuce comme ça dans gta bah je pense que vous allez aimer ceux qui ne connaissent pas bah oui pourquoi pas chez moi perso je connais les deux endroits là il ya mon collègue qui m'a montré ben une secoupe sous l'eau mais bon je pense que ça tout le monde connaît un peu moi perso bah oui j'avais vu une fois mais je savais plus où du tout elle se situer donc là je pense qu'on s'approche je pense voilà c'est ici en fait vous allez vous repérer quand vous venez de los angeles ici pensons les trois quarts du temps tout le monde passe là pour aller à son centre même à la cocaïne ou je sais pas où n'importe où bunker regardez là sur le mur c'est marqué quoi 1807 juste devant là voilà c'est marqué en 100 en fait 1807 à partir de là vous rentrez là et c'est juste la maison là je vais essayer de me poser tranquille quand même genre voile comme ça donc là par contre faut venir que la nuit plat apporte l'heure il n'y a pas d'horaire et ensuite vous allez voir comme vous voyez il ya des gens enfin bref les gens ils sont censés être debout et vous quand vous les bousculer bah ils tombent et ils meurent mais bon là comme j'ai fait péter le bizarre malheureusement bah regardez en fait hop et en fait bah il est mort voilà et lui pareil et normalement bah on les bouscule et bah ils meurent mais bon là j'ai déconné j'avoue j'ai fait exploser l'hélicoptère donc bah tant pis sinon bah repérez vous à cette maison vous venez là le soir c'est pas la peine de les tuer vous les frappez juste vous les frappez juste et vous allez voir ils vont mourir vous les bousculer non en fait vous les bousculer et ils vont mourir en fait et voilà c'est la maison 1807 et cette maison est hyper connue bah à los angeles allez-y elle existe vraiment hey what's going on vous pouvez regarder sur google oh hey franchement vous êtes en trouble ok i'll deal with it enfin bref je vous montre où ça se situe sur la map voilà c'est là donc là c'est ici vous venez là tous les soirs bah tous les soirs vous allez bousculer les gens en plus vous pourrez ramasser leur argent et vous partirez avec vous avez vu regardez ils sont morts pourtant j'ai juste donné un coup de pied bon là l'hélicoptère a explosé donc bah c'est normal qu'ils sont ils ont eu peur tout que ce soit accroupi mais logiquement bah vous les bousculer bah ils tombent ils meurent voilà donc c'était deux petits trucs chelous à vous montrer dans bah sur GTA 5 online en même temps je fais une petite pub bon pour moi même comme ça bah les gars si vous voulez ou mesdemoiselles il n'y a pas de souci moi je vous offre bah des véhicules ou je vous en fais des duplications d'élégués rétro custom moi il n'y a pas de souci une fois que le camion une fois que le centre mobile est bien placé moi perso on met une élégué rétro custom tu mets autant d'élégués h8 dans ton complexe et on enchaîne les élégués rétro custom elles auront toutes des plaques propres comme ça pas besoin d'avoir un véhicule modé le pire le pour ceux qui n'ont pas d'argent le mieux c'est de se faire de l'argent donc les gars perso moi je lance bien un don à un live cet après midi laissez moi un commentaire il n'y a pas de problème vous me dites oui je suis d'accord il n'y a pas de souci moi ça m'aiderait c'est encore mieux qu'un braquage en plus ceux qui n'ont pas d'argent je suppose qu'ils n'ont pas limite de vente donc bah vous allez faire des autant délégué rétro custom elles auront des plaques propres et bah à partir de là vous pouvez les vendre et en deux trois jours vous allez monter dans les millions pensez pas pensez pas aux véhicules modés spécialement ceux qui n'ont pas d'argent attention après bien sûr on peut vous ou ben je peux vous offrir un véhicule modé pour vous faire plaisir mais réfléchissez bien tant que peut-être qu'il n'y aura pas un glitch qui sortira avant quinze jours après on sait pas donc pour l'instant autant profiter de celui-là donc ceux qui n'ont pas d'argent perso moi je leur conseille les duplications des lowriders vu qu'elles auront les plaques elles auront toutes des plaques propres donc elles auront toutes les mêmes le même prix donc voilà bon enfin bref c'était bon fab kick sur gta 5 online était 11h30 du matin nous sommes bien le jeudi le jeudi le jeudi au mois de février le jeudi 15 pardon et voilà je vous ai montré deux petites astuces comme ça bah c'est sûr que ça rapporte ça ne rapporte pas d'argent mais bon et voilà quoi bon j'espère que ça vous a plu et puis bah n'hésitez pas à me laisser un petit pouce d'encouragement ou peu importe de façon vous savez vous commencez à me connaître je voilà le principal c'est que je vous sorte un petit truc et ça vous fasse plaisir sur ce bah c'était fab kick et peut-être à cet après-midi pour un petit live avec mes abonnés ciao bye bye les gars